Ils sont chercheurs, médecins, étudiants et artistes. Leur savoir-faire fait parler d'eux dans leur pays d'accueil. Le destin a fait qu'ils soient loin de l'Algérie, mais l'amour et l'attachement à la patrie les réunit toujours. Eux, ils sont algériens, ils sont la fierté de l'Algérie, ils sont à 100% certifiés des aides. Bonsoir à tous. Depuis mon enfance, j'ai toujours été curieux de voir comment la diaspora algérienne vivait loin du pays. Mon métier de réalisateur, que j'exerce depuis plus de 7 ans, me conduit aujourd'hui à prendre ma caméra et aller à la rencontre de notre communauté établie dans les 4 coins du globe. Attention, décollage imminent, je vous emmène avec moi. Notre nouvelle destination, la Suisse. Nous atterrissons à Genève, cette ville cosmopolite, devenue dans les années 80, une destination pour la communauté algérienne. Notre première rencontre est avec Selim Moldali, chercheur agronome, arrivé en Suisse vers la fin des années 90. « Selim Moldali », 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 « Bien, je suis des élèvats » « C'est quand même en Angérique, il doit y voir. » « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Selim, arrivé à Genève en 1998 ? » « Exact, ouais. » « Exact, après être né à Alger, grandit à Alger jusqu'à mes 31 ans. » j'ai fait toutes mes études à alger donc voilà cursus parcours normal à l'école lycée bac université 86 le hasard des choses dont j'ai fait l'institut national d'agronomie en suivant mon frère quand il est parti s'inscrire moi le cadre était joli au départ ça c'est une réalité donc avec un diplôme d'ingénieur d'état donc en agronomie une spécialisation en économie rurale et agro industriel ça s'est enchaîné donc avec donc le service militaire et des amis à moi que j'avais pas vu depuis quand même un bon bout de temps qui m'avait appelé pour sortir et j'ai croisé donc ce qui est devenu ma femme à ce jour donc entre temps donc voilà il ya eu le on s'est marié entre temps j'avais occupé le poste j'étais chercheur à l'institut national de recherche agronomique et voilà l'opportunité on s'est dit on avait décidé donc à deux de venir s'installer ici de redémarrer à zéro et là c'est l'aventure qui commence exactement c'est l'aventure qui commence on était un peu jeune je dirais on s'est dit ben pourquoi pas on va se refaire on va redémarrer on démarre au plus bas de l'échelle il faut croire en soi allez hello viens on va prendre un petit café entre la cuisine tac ah oui ça c'est bien ça va pour francais tu cuisines habituellement oui oui ah très bien oui bah écoute on travaille les deux donc on écrit s'impose je passe beaucoup de temps donc ici avec via mon fils des fois il reste avec moi d'accord on est obligé tu leur fais quoi comme là par exemple bah écoute on a tellement de choses qui sont prêtes d'accord ah d'accord on dira sinon pas un moment ça peut trop demander des choses assez simple donc en général on passe prendre prendre on prend donc on fait nos achats ici en général sur suisse bon pour l'avion de halen on apprend ça on est juste à côté de la frontière française c'est à cinq minutes de chez moi donc on passe en général on prend les quatre voilà on fait des trucs assez simple on a essayé de tenir la ligne comme on dit j'imagine dans ton café merci beaucoup mais je t'en prie voilà t'as le sucre qui est juste là sur la table très bien j'en mets là c'est le mec on va profiter un peu du bain de soleil on va faire un petit bain de soleil je ne vois c'est ça exactement d'être en manche courte en plus à cette période là moi j'ai prévu des pulls et tout mais apparemment je ne vais pas les porter donc l'équivalent c'est fait et tout voilà c'est en termes et quand je suis appris ça a pris beaucoup de temps pour les démarches et entre temps je travaille il fallait bien que je fasse suivre ma famille mon fils est venu de l'être j'ai commencé à travailler en tant que maître nageur dont j'utilisais d'autres compétences comme on dit donc j'avais le diplôme de traîneur premier degré que j'avais pas ramé avec moi mais bon ça ça m'a quand même facilité le fait de jouer au waterpolo donc ça m'a ça m'intégré dans la vie professionnelle donc j'avais fait ça j'ai fait aussi maître nageur donc à la ville de genève à la piscine olympique de genève j'avais travaillé pendant quelques années voilà j'avais bougé sur d'autres piscines etc mais bon je savais que c'était pas ma vocation je me suis dit bon il faut bien quand même comment on dit faire vivre ma famille le temps que la paperasse soit prête exactement puis puis de là j'ai voilà j'avais démissionné j'avais commencé puis à travailler donc en tant que commissaire d'apprentissage donc je suivais les apprentis en formation et donc j'ai commencé un commissaire si on les suit en entreprise on en contact avec leurs formateurs avec les chefs d'entreprise les patrons etc donc il ya des communes aussi qui forment et à partir de là donc on m'a fait appel les gens de la direction de l'école quand ils ont vu que j'avais voilà j'avais diplôme adéquat je donne différentes différentes cours donc ce soit des cours branches le domaine pur horticole d'accord ça peut être la botanique l'application alors tu ne t'es pas écarté de ta formation de base l'agronomie du tout donc je suis resté vraiment non c'est 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 un peu ce profil dire un peu atypique donc et maintenant je donne j'ai l'avantage aussi de donner des cours de culture générale en plus des cours branches après je suis un peu ouais multi casquette je dirais au niveau de l'institution c'est mieux hein ah oui c'est propre à l'ingérité ça c'est propre à l'ingérité ouais on dira en tout cas c'est c'est du pur bonheur de rester dans le domaine je suis vraiment ouais quand même poisson dans l'eau voilà je suis en train de voir c'est quoi c'est quoi c'est le mont blanc c'est exactement un petit bout du mont blanc en face en face ici donc c'est c'est le salef c'est côté france donc on est juste à la frontière française d'accord très bien ce qu'on appelle donc voilà c'est la petite colline qui domine quasiment toute toute cette rive en discutant avec salim j'ai vu un détail je vous emmène à voir aussi il ya la casbah d'alger c'est un tableau qui rappelle alger salim c'est alger à genève alger dans les vannes écoute j'ai je sais comment te répondre viens voir ok je suis curieux de ne voir et savoir ce que c'est ça répond ta question ah bah génial franchement bravo bravo c'est un autre talent non dévoilé caché par salim on le découvre ensemble simon j'ai créé un petit groupe à baton musiciens ah d'accord voilà donc on est déjà névois des suisses bah écoute c'est un petit mélange donc le groupe est né depuis quelques années donc ça fait un an et demi le nom du coup le groupe s'appelera image la image c'est l'opinion a carrément puiser de moi là on a puiser du terroir purement j'irai malgérien spécifiquement voilà on est avec salim toujours c'est la petite surprise salim est aussi conducteur de moto on va le suivre il nous emmène je ne sais pas où on va au centre ville pas à tout c'est le lac tu m'avais dit que c'était le lac tout à fait c'est bon c'est là que les d'accord un excellent guide en tout cas voilà donc c'est vrai c'est une petite ville je l'ai dit c'est c'est une ville à dimension humaine super donc c'est petit en malgré peut-être alger temps d'accord alger on a tout on l'a tout enfin l'algérie je parle d'alger parce que moi là je suis l'enfant d'alger et l'algérie elle est au delà de ce que les gens pensent c'est pas parce que c'est plus important je pense que c'est cet attachement toujours au pays c'est oui ça on est attaché coûte c'est clair là où on est je pense que l'algérie elle est en nous c'est plus c'est tout ce que ça on a l'étiquette déjà là où tu vas donc tu vas en tant qu'algérie c'est une fierté pour moi voilà de porter ça on essaie de porter les bonnes balles on te pose la question comment elle est l'algérie comment on vit en algérie est ce que c'est pour eux c'est quelque chose de différent c'est plus que les questions d'accord c'est des gens qui veulent venir c'est peut-être celle qui les a incités de par son comportement peut-être pour à l'occasion peut prendre la température avec mes collègues j'ai mis mes collègues qui serait qui m'ont demandé qu'ils veulent qu'ils rêvent de faire un voyage là bas j'ai aussi des amis qui viennent un peu partout par le monde des suisses des étrangers en fait établir en suisse ils rêvent de faire voilà voir les grandes villes algériens il n'y a pas qu'alger et le sud surtout j'en parle tellement sinon saline est-ce qu'on peut vraiment petite balade là on va monter je vous en j'ai vu j'ai vu j'ai vu Sous-titrage ST' 501 C'est un sport que j'aime beaucoup. J'ai grandi, j'ai baigné dans ça. J'ai fait de la natation tout jeune avec Lusma. J'ai commencé le water combo juste après. J'avais enchaîné en 1986. En sélection nationale jusqu'en 1993. J'ai repris ici en Suisse quand je suis arrivé. Il faut dire que tu as sauvé le club à un moment donné. Peut-être plus victoire que tu as apporté au club quand il était presque à sa défaite. Vous voyez, le club, j'ai joué en première division. Le problème, c'est qu'ils sont descendus en deuxième. Ils m'ont fait appel. Je lui ai arrêté. Je lui ai arrêté ma carrière. Je suis un peu âgé. En finale, je suis revenu sur une année. C'était prévu. Ça fait dix ans qu'on est ensemble. Ils sont remontés. J'ai joué l'accession avec nous en 2014. Donc, on a gagné le championnat pour faire le championnat Ligue B. Et voilà, tout heureux de voir l'équipe Ligue 1. Les parrains de plusieurs joueurs qui sont probablement promus dans l'avenir de grands joueurs du club. Donc, l'Algérien, il est partout. Il fait parler de lui. Et il ne passe pas inaperçu, en fin de compte. Ce qu'ils aiment, c'est vraiment ce caractère, mais très algérien. On tire vraiment quasiment tout le monde vers le haut avec notre caractère bien imprimé d'Algérien. Sans le défiler, je crois qu'on le connaît tous. Ça te rappelle un petit peu l'Algérie ? Comment ? D'accord. Donc, ce que je fais en général, c'est que je profite, j'adore faire de la plaie, donc je fais beaucoup de chasse sous-marine. On a essayé de suivre Selim de chez lui, sa petite visite, sa petite balade avec sa moto, le petit tour au centre-ville. Je rappelle juste une chose, que Selim est algérien, il est à 100% certifié de Z. Selim, merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse replonger. Merci. Nous nous dirigeons à présent vers Fribourg, la capitale du canton fribourgeois. Ce pôle universitaire au Suisse qui attire chaque année des milliers et des milliers d'étudiants internationaux. Nous allons à la rencontre de Smaïl, entraîneur de football, arrivé en Suisse en 1996. Je suis né d'Alger, à l'Harrach. J'ai fait mes études en économie et j'ai fait mon service militaire à Blas. Une fois avoir fini mon service militaire, je me suis inscrit à l'université de Fribourg et j'ai obtenu une licence en économie option gestion. Et voilà, j'ai enchaîné par un master en informatique, toujours à l'université de Fribourg. Et voilà, c'est là où ça a commencé ma vie en dehors d'Alger. Voilà, mon parcours de manière générale, c'est un parcours atypique pour un entraîneur de football. Merci. 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 Merci à toi aussi. Je me fais l'introduire dans une université assez… Pendant que je pense, il y en a plein qui pensent que je suis venu d'Algérie pour faire des études dans l'entraînement. Et en fait, moi, je suis venu en Suisse, rien à voir avec le football, je suis venu pour faire mes études. Donc, en fin de compte, la vocation est venue juste après la formation à l'université. En fait, moi, le football, je suis venu, j'ai été, entre guillemets, semi-professionnel. J'ai utilisé le football pour financer mes études. C'est grâce au football déjà au niveau intégration, ça m'a permis d'intégrer, d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale. Et en même temps, ça m'a permis aussi de financer mes études, les livres, le loyer, etc. Et donc, c'est grâce au football, comment ça m'a permis de vivre et de financer mes études. Parce qu'à la base je suis footballeur, j'ai joué la Socute del Haraj, j'ai joué la Socute del Haraj, Karif HaTkopa, etc. Donc, après ma carrière de footballeur, je suis venu entraîneur des catégories jeunes. J'ai fait mes formations en parallèle et j'ai commencé à apprendre, à découvrir le monde du football. Généralement, on finit sa carrière de footballeur, on fait sa formation d'entraîneur et on commence à m'entraîner. Maintenant, mon background, mon bagage universitaire, ça m'a permis de forger, de donner une richesse de mon côté atypique. Pour un entraîneur et un sélectionneur, il n'y a pas que l'aspect footballistique dans l'entraînement, il y a aussi l'aspect psychologique, gestion du groupe, il y a aussi l'aspect économique, les mathématiques. Donc ça, c'est très important pour SMAIL. C'est vrai qu'à l'université, on ne fait pas que l'économie, on a la sociologie, on a la psychologie, la sociologie. Ça permet aussi de cerner les personnalités, de cerner les cultures. Donc tout ça, c'est vrai que quand moi je suis sur les plateaux de télé, souvent on me dit « ouais, mais chère, t'as dormi ? » Et pour moi, la façon de parler, ça vient de mon background universitaire. L'université m'a aussi appris de parler langue aussi. Je parle bien l'allemand, l'anglais, l'arbiya. Donc si je vais entraîner en allemagne ou je peux coacher un allemand, je vais parler en allemand. Si je coache un Algérien ou un Gagnon, je peux parler en anglais. Et si je coache un Algérien, je parle en algérien. Par exemple, à Fribourg, j'avais différentes nationalités. J'avais des Grecs, j'avais des Portugais, j'avais des Français qui viennent de la Suisse alémanique. Donc quand je coache ou quand je fais un discours d'avant-match, je suis obligé des fois de parler trois langues. Je parle le français, qui est quand même la langue la plus utilisée. Puis après, je coache en anglais et je coache en allemand. Et ça, c'est une richesse grâce à ma vie, grâce à mon parcours ici en Suisse. À l'heure qu'elle vient de l'université, on va maintenant sur le terrain. On va à un stade, le stade d'Affsie Fribourg. C'est un stade où j'ai travaillé pendant deux ans. On est au stade de Saint-Léonard, le stade du FC Fribourg. C'est là où j'ai passé deux belles saisons, où j'ai vécu de très, très belles choses. Le FC Fribourg, c'est vraiment un club phare de la région de Fribourg. Il est très médiatisé. J'ai réalisé l'exploit de maintenir le FC Fribourg d'une façon miraculeuse. Ah quand même ! J'ai sauvé le club. J'ai sauvé le club de la rélégation. Donc Smeril est devenu la star de Fribourg. Carrément. 99.9, le club est tombé. J'ai réalisé l'exploit, ça a été médiatisé partout. Ça m'a permis d'être connu. Et j'ai eu le privilège, la chance de rencontrer, lors d'une séance que le président du FC Fribourg a organisée, des syndics, des ministres, des politiciens. Et j'ai eu la chance de les côtoyer. Et un Algérien qui côtoie les ministres, enfin les politiciens du canton de Fribourg, les syndics, on vient me dire merci, merci. On me remercie d'avoir, je dirais, contribué au football fribourgeois, voire d'avoir maintenu le FC Fribourg dans l'élite. Et là, ça m'a vraiment, j'ai été honoré et fier de mes origines. On est sur la pelouse, une pelouse naturelle. Ah bah oui, c'est l'un des meilleurs gazons en Suisse. Il y a Liverpool, Benfica, Porto, ils viennent faire leur préparation ici. Parce que la pelouse, elle est nickel, elle est super bien soignée. On voit que tu as assez d'informations sur tout ce qui est autour du food aussi. Tu n'as pas que les diplômes de l'université en tant qu'économiste, en tant qu'informaticien, mais tu as d'autres diplômes qui concernent le foot aussi. Oui, si on devient entraîneur, on n'a pas le droit d'entraîner si on n'a pas le diplôme l'UFA. Donc moi, j'ai un diplôme l'UFA A. Je suis en train de préparer le pro. Je suis préparateur physique et entraîneur de musculation à titre privé. Et dernièrement, j'ai eu un diplôme qui s'appelle expert en sport de performance. C'est le diplôme qui est délivré par la Confédération Suisse, équivalent au ministère des Affaires et des Sports. Donc voilà, c'est l'expert. Ça me permet d'enseigner à l'université, le sport, d'encadrer les entraîneurs. Et le diplôme l'UFA, ça me permet aussi d'entraîner. Ici, si on n'appelle le diplôme l'UFA, on ne peut pas coacher, on ne peut pas s'asseoir sur un bon. Voilà, ça m'a pris sept ans d'études. Ah, quand même ! Oui, oui, sept ans d'études, des examens, des travaux de diplôme. Il y a aussi une expérience assez particulière en Algérie, si je te dis l'UASM Haraj. Haraj, c'est un grand club. C'est l'un des meilleurs clubs en Algérie. C'est un club mythique. Donc j'ai rencontré le président Laïeb et on a parlé. Il y a l'UASM Haraj qui sollicite mes services. Donc j'ai été honoré par ça. Donc j'ai accepté le défi. C'était une belle expérience. Je suis algérien, j'adore l'Algérie. L'Algérie, vraiment, c'est dans mon cœur. Et mon souhait, c'est vraiment d'aller apporter mon know-how, mes connaissances, ma formation, mes compétences, pour aider l'Algérie, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine footballistique. Voilà, regardez, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi ? Bon, tu le dis, c'est une surprise. Ok. Maintenant, du terrain de foot, du terrain de football, je t'amène dans un endroit où je passe la majorité de mon temps libre en dehors de mon activité d'entraîneur. Là, c'est la surprise qui m'attendait. Tout à l'heure, il m'a promis une petite surprise et là, je me retrouve dans une salle de sport. Oui. Et un coach algérien, 100% algérien. Et ici, à Fribourg, quoi de plus ? Je suis ton coach perso aujourd'hui. On va faire une demi-heure de musculation. Quelle chance. On va travailler l'EPEC. D'accord. Et voilà. Tu es prêt ? Moi, je suis prêt. Ok, allez, on y va. On y va. Ok, attention, je ne suis pas un bleu. J'ai déjà fait de la muscu. Ça, ça augmente à très longtemps. Oui. C'est bien, c'est bon. On va finir ici. Ok. Et tu fais ça quotidiennement ? Là, je vais faire 4 fois par semaine. C'est pas par semaine, quotidiennement. D'accord. Je travaille mon gros du corps et de l'essai, du tricef, tout le temps. C'est ma passion. Par semaine, je dirais, c'est 7, 8, 8 heures. Sous-titrage ST' 501. 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 de renommée internationale. Je te présente justement. Keltoum, c'est une Algérienne d'origine. Elle est née en France, c'est vrai, mais elle est de parents algériens. Et juste pour l'anecdote, c'est qu'elle a fait ses premiers pas en Algérie à Alger. C'est ça, Keltoum ? C'est ça, on avait fait le voyage Marseille-Alger par bateau. Je disais plutôt, t'assures-tu de renfermer. Dès que je suis arrivée à Alger, j'ai commencé à marcher, à sourire, à courir, à juste être heureuse. Ça a créé un lien entre l'Algérie et moi depuis. L'Algérie, mon beau pays. Keltoum vit en Suisse, depuis plus de 6 ans ? Un peu plus de 10 ans maintenant. Très bien. Et donc, Keltoum travaille auprès des Nations Unies. Oui, je collabore avec des ONG pour le respect et la promotion des droits humains un peu partout dans le monde. D'accord. Et en même temps, comme je suis de formation sociologue, que j'enseigne aussi dans une université privée, dans les bachelors et les masters. Il faut savoir que Keltoum tenait à ce que je fasse la petite visite du siège des Nations Unies. J'ai accepté l'invitation. Je vais te conduire vers mes endroits favoris. Ah bah très bien. Alors on y va ? On te suit, Keltoum. Super. Pour arriver à un niveau académique de haute qualité. Keltoum, faire des études sur les droits de l'Homme, sur tout ce qui est conflits internes, des pays immergents et tout. Est-ce que ça, c'était une de tes vocations ? Oui, justement, Raldine, moi, mes origines sociales expliquent beaucoup mon parcours. Je suis née en France de port algérien. Mon père et mon grand-père étaient mineurs. Ils ont tous deux travaillé dans une mine de charbon. Donc, j'ai baigné dans le syndicalisme, en sachant que le métier de mineur est le plus dangereux au monde et le moins bien payé. Donc, j'ai été sensibilisée à cette thématique des droits humains, du respect des droits de l'Homme, du travail, etc. Et si vous voulez, ça a été le fil conducteur du choix de mes études et de mon expérience et ma carrière professionnelle. Donc, mes origines sociales et mes origines algériennes ont été le trompe-plein de la femme que je suis actuellement. Ah bah justement, de ce trait de caractère-là, de la femme battante, la femme vraiment qui a les nerfs solides et qui veut toujours aboutir à des résultats, peut-être que c'est un trait de caractère d'une Algérienne, hein ? Oui, peut-être une Algérienne combative, mais même toi, une Algérienne qui a toujours cette approche maternelle des choses. C'est-à-dire qu'elle se situe dans le respect, la tendresse par rapport à comment véhiculer une idée, l'approcher, la sensibiliser aux autres dans ce respect de l'interculturel. Ça veut gagner des gens à une cause d'une manière, je dirais, humaine et académique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un peu différente des nôtres. C'est forcément une société qui est différente, mais ce n'est pas une société qui était particulièrement difficile à intégrer, un environnement qui est extraordinaire. Donc là, on est aussi médecin, on est au service justement de cette population, donc on est au contact de cette population, et puis on répond aussi à une demande et on sent justement cette reconnaissance via ce travail qu'on apporte. Dans le caractère de l'Algérien, il est sociable, il est ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles aventures. Il faut avoir un petit peu l'âme aventurière et surtout pas avoir peur d'explorer d'autres pays, d'autres façons de travailler, parler avec d'autres types de professionnels, et puis tout ça, ça fait quelque chose d'hétérogène, mais qui globalement a un sens, qu'on essaye de construire au mieux pour faire des choses intéressantes dans les endroits où on se trouve à la fin. C'est un peu ça l'objectif. On dit souvent que les Valaisans, c'est les Méditerranéens de la Suisse. Tant mieux ! Donc tu n'es pas vraiment dépaysé ! Si tu prends Blida et ses montagnes, là je suis en plein dans l'élément. On revient vers Blida ! Tant mieux ! On te propose d'aller faire un petit tour. On est en Suisse, qu'on fait de la médecine, mais qu'on fait de la médecine zen. Volontiers, je te suis ! C'est parti ! Je vois qu'il y a une chaîne de montagnes. Là, on est dans les Alpes. Là, on est dans la vallée du Rhône. Carrément ! Donc tu as deux grandes chaînes, et puis tu as l'hôpital là au fond. C'est un peu le rappel de la ville de Blida, la ville des roses. Là, on est à Shreya ! Dis-moi, tu es inspiré quand tu viens ? Franchement, c'est un endroit qui m'inspire beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'inspiration ? Qu'est-ce qu'elle provoque en toi ? Bah écoute... De la poésie, entre autres. Aux bribes de l'âme ! Je t'ai ramené ça pour te parler un petit peu aussi d'autres choses que juste du cerveau et de la médecine. Notre patient ? D'accord. Et puis effectivement, la poésie, c'est quelque chose qui me... qui fait partie un petit peu de ces échappatoires, j'allais dire. Ah bah tant mieux ! En dehors de toute la pathologie des patients, etc. Bah, mine de rien, il y a ce premier recueil que j'ai publié. D'ailleurs, je l'ai publié avec une maison d'édition algérienne. Ah d'accord ! Et puis bon, l'idée, c'était vraiment de faire une première tentative littéraire et de rester un petit peu dans cette expression, dans cette expressivité. Et je dois t'avouer que la Suisse et les matinées ou les soirées avec le paysage et tout ce que le ciel aussi a à nous offrir, ont beaucoup inspiré à certains de ces poèmes. Qu'est-ce qu'on peut apprécier ? Quelque chose qui te fait rappeler ton enfance ? Je ne sais pas si tu as puisé de tout ça, de la nostalgie peut-être ? Peut-être, oui, je pense que le côté historique, le côté... Origines. Origines, ça joue forcément. D'ailleurs, le poème, il est forcément inspiré de nos origines, de ce qu'on a vécu, de notre parcours. Et puis, on essaye d'écrire en fonction de ce qu'on est, donc ça veut dire notre histoire et notre héritage, mais aussi par rapport à ce qu'on devient. Et ça, ça s'inspire et ça s'alimente des différentes expériences de vie et des différents endroits dans lesquels on vit. C'est très philosophique, ça. C'est toujours raccord avec la neurologie, avec la philosophie. Tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut apprécier dans le recueil ? Oui. Regarde, tu vois, regarde. Un ver qui parle de montagne. Eh ben vas-y. C'est parfait. Je t'écoute. Donc, il s'appelle Mirage. Mirage, d'accord. Au-dessus des montagnes, au-delà de l'écho, quand même l'aigle-roi était pris de vertige, vibre la promesse des rêves qu'on fustige, qui renaissent des cendres enfouies sous les eaux. À quoi penser alors, si ce n'est au Mirage, de deux millions d'oiseaux qui sont comme des fleurs, qui aspirent au matin, qui aspirent au bonheur, et dans l'éclat lointain, à inspirer un sage. «Volez loin, volez haut, albatros tourterelle. Je vous saluerai tous du toit de ma maison. Parsemez donc d'espoir l'infini horizon. Et si le cœur vous dit, apportez-moi des ailes. » Ben, tu as des ailes. Bravo. Mais vraiment, bravo. Là, tu nous donnes des ailes. Je ne sais pas si ça va être d'accord avec le plan qu'on pourra faire après. Mais je ne sais pas. C'est génial. C'est une petite surprise. Ok, d'accord. Le temps de retrouver Abdelrahman, qui a rejoint sa clinique pour une urgence. Nous nous sommes offerts une petite balade au centre-ville de Sion. Et voilà. Merci Abdelrahman pour la grande surprise là, vraiment. Moi, je ne m'y attendais même pas. On est dans un aérodrome. C'est l'aérodrome de Sion, c'est ça ? C'est ça. Et voilà. Donc, apparemment, il n'est pas là. On est passionné de pilotage. Comme tu peux le voir, on est à l'intérieur d'un DR400. C'est l'avion qu'on retrouve beaucoup ici en Suisse et qu'on utilise pour faire des petits vols, des tours de pistes, voler au-dessus de la montagne. C'est une passion qui, je ne sais pas pourquoi, c'est resté dans ma tête depuis pas mal de temps. Très bien. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à m'y mettre et puis j'ai avancé dans cette passion-là. Et puis, c'est encore une autre façon, je pense, d'essayer d'avoir un peu plus la tête dans l'image. Oui, j'imagine parce que là, tu gagnes de l'altitude, c'est ça ? Oui. Et je pense que c'est dans ce trait de caractère d'Abd Rahman qui est persévérant peut-être et qui essaie d'aboutir à des objectifs qu'il a tracés au préalable. Ben, tant mieux. C'est aussi l'Algérie. C'est un peu ça. C'est la volonté de toujours aller plus haut. Donc là, on joint l'expression à l'acte physique d'aller vraiment en hauteur. Et puis, c'est aussi explorer d'autres horizons. Oui. Il y a la notion d'être libre aussi. Oui. Je pense que c'est aussi une caractéristique. Les ailes dont tu parlais tout à l'heure. Les ailes dont je parlais. Cette liberté aussi. Quand on est haut dans le ciel, on n'a pas vraiment de limites. Donc, on peut aller où on veut et on est tout seul. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui est vraiment extraordinaire. Et puis, il y a le voyage. Le voyage, je pense que... Peut-être que c'est des ancêtres bédouins qui ont transmis ce goût de la... Les nomades. Les nomades. Qui ont transmis cette passion du voyage. Et puis, forcément, ça reste aussi un moyen de locomotion, un moyen de voyager. Et puis, qui facilite un petit peu l'activité. Peut-être qu'un jour, j'atterrirai en Algérie, Charles. Justement, j'allais en revenir pour dire... Est-ce que tu as déjà fait un atterrissage en Algérie ? Malheureusement, pas encore. Pas encore, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'aujourd'hui ? On va prier quelque chose pour que ça se concrétise déjà. Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que tu vas souvent en Algérie et forcément à Blida ? Bien sûr. J'y vais assez souvent, j'y vais assez souvent. J'essaie d'y aller quand même plusieurs fois dans l'année. Et souvent, je ne planifie pas vraiment en fait. C'est que très souvent, dans la très grande majorité des cas, je me dis, tiens, ça me manque l'Algérie. Je prends un billet et je rentre en fait. Je n'ai pas des périodes comme ça définies. Je vais me dire, je vais y aller en juillet ou en août. C'est le besoin. Oui, c'est le besoin. C'est vraiment le besoin. C'est la patrie qui appelle. Oui, et puis quand on est sur la terre algérienne, c'est encore autre chose, c'est différent. On le voit tout de suite de toute façon. Dès qu'on arrive avec les vols, dès qu'on voit Alger, c'est tout de suite qu'on sait qu'on est arrivé chez nous. C'est une autre sensation. C'est une autre sensation. C'est peut-être cette sensation-là aussi que je cherche parce que je suis parti très tôt d'Algérie, à l'âge de 3 ans. Et peut-être que c'est cette attache-là qui reste et qui est riche en émotions et que j'utilise à la fois dans mes poèmes et à la fois que j'applique dans la vraie vie en y retournant et en essayant aussi de monter des projets. Que ce soit par exemple éditer un livre de poésie avec une boîte algérienne ou lorsque je vais participer à tel projet médiatique ou telle diffusion en Algérie, c'est aussi pour participer à cet échange entre les deux rives et aussi pour apporter quelque part ma contribution. Comme je peux le voir, il y a tous les avions qui sont entreposés dans le hangar. C'est surtout des avions ici, des DR-400. C'est surtout des avions de conception française, comme je t'ai dit. C'est la majorité qu'il y a ici. Après, les avions les plus utilisés aussi un peu dans le monde, c'est les Cessnas. Ça, c'est des avions qu'on retrouve plutôt en Amérique. Mais en France, il y a beaucoup de robins et du coup, en Suisse, Franck Ophel aussi. Ben, tu me fais un cours sur les avions. Il est vraiment là. Il y a beaucoup d'avions ici. Il y a beaucoup d'avions ici. Tu as des avions plutôt de voyage. Tu as des avions qui font de la voltige. Donc en fait, chaque avion a plutôt une fonction. Mais ce qu'on retrouve le plus, c'est vraiment des avions assez simples pour le loisir, pour faire des tours de piste, pour se balader un petit peu au-dessus des montagnes. Donc voilà, on essaie de profiter un maximum de tout ça. Tu as piloté tous les avions ? Moi, je n'ai pas tout piloté, mais je me suis formé sur le Cessna et sur le Robin, surtout. Et après, j'ai eu la chance de faire un peu de Cap 10. Donc ça, c'est les avions de voltige. D'accord. C'était en Amérique du Sud. Qu'est-ce que vous avez, vous les Algériens de Suisse, avec cette énergie et tout ? Peut-être que la Suisse, c'est tellement calme qu'on a besoin de quelque chose. Les Algériens sont partout. Tu nous as parlé d'une autre passion qui a relation avec les couleurs, les formes. Les arts plastiques, la peinture, le dessin, ça m'a beaucoup intéressé. Initialement, c'était vraiment pour compléter un petit peu le côté, on va dire artistique, avec l'écriture, avec la poésie. C'était pour illustrer un petit peu les poèmes. J'allais dire que c'est des illustrations probablement qui vont avec. Je n'ai pas d'objectif précis ou de stress par rapport à ça. C'était vraiment commencer quelque chose. Et quand j'ai commencé, ça m'a plu. Mais je me souviens que quand j'étais très petit, très jeune, mes parents m'avaient mis dans des cours de peinture. Et peut-être que c'est ça aussi qui m'avait un petit peu initié, qui avait un petit peu ressurgi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Malheureusement, je n'ai pas trop le temps pour le faire. J'aimerais bien avoir plus de temps pour le faire. Et peut-être que sur les prochains recueils, j'essaierai d'avoir plus d'illustrations. Peut-être qu'on va collaborer. Moi, je te proposais des illustrations et on se lance dans un truc 100% certifié des aides. Non, mais avec grand plaisir. Franchement, moi, c'est ton profil. C'est exactement, je pense, le genre de choses qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. Je pense qu'il faut qu'on soit dynamique dans la mise en place de tout ça. Et il ne faut absolument pas qu'on laisse de côté le côté culturel, le côté artistique. Parce que finalement, il est fondamental dans le développement d'une société. D'ailleurs, il y a une synergie qui est en train de véhiculer la jeunesse. Donc, c'est une synergie qui est assez bien constituée. Donc, c'est des jeunes qui portent beaucoup d'espoir, qui ont beaucoup de projets à proposer. Et justement, donc, Abdelrahman, je pense que tu en fais partie. Oui, cette synergie, elle est hyper importante. Et justement, essayer d'avoir un maximum de collaboration avec les jeunes en Algérie, même les jeunes et les moins jeunes, mais qui veulent faire des projets, c'est hyper important. Et moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, justement, de rencontrer cette jeunesse. Par exemple, lorsqu'on est parti organiser une diffusion documentaire, du documentaire qu'on avait réalisé, par exemple. J'ai pu voir qu'il y avait une jeunesse intéressée justement par la production de Joe Visuel. Lorsqu'on est, je me souviens aussi une fois, j'avais participé à un cercle de lecture et un club de lecture où on a pu discuter de littérature. D'autres fois, c'était des jeunes qui étaient plutôt intéressés par l'aspect musical que j'avais pu rencontrer aussi sur quelques plateaux télé. Et à chaque fois que j'y vais, c'est toujours des rencontres et toujours des gens absolument inspirants. Et ça, il faut le mettre en avant. C'est fondamental. C'est une chose qui est en train de se faire en tout cas. Exactement. C'est d'ailleurs la vocation de certifier des aides et d'aller mettre la lumière sur ceux qui sont en train de briller ailleurs, mais vraiment dans tous les domaines. On ne s'a jamais eu peur, Abdelkman, de piloter un avion. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Au contraire, il faut s'ouvrir et être le plus positif possible. C'est un peu ma vision de vie et je pense que c'est important de le garder en tête. Et c'est important que ça encadre et dirige l'ensemble des activités qu'on va faire. Tant mieux, c'est la vision d'un Algérien, optimiste, un jeune Algérien. Il s'appelle Abdelkman. Il a fait vivre sa journée entre cliniques, espaces verts où il s'exprime, où il essaye de s'en inspirer et aussi l'aérodrome où il pilote des avions. Tant mieux, Abdelkman. Abdelkman, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. Un plaisir vraiment partagé. C'est très gentil. C'est vraiment partagé. C'est très gentil. Alors, je rappelle encore une fois qu'Abdelkman est Algérien. Il est à 100% certifié des aides. Abdelkman, merci beaucoup. C'est ça que j'ai été demandé. Est-ce que je suis certifié des aides ? Je pense à moi et tout le peuple algérien. Pensons que tu l'aies. C'est gentil. Merci beaucoup, Abdelkman. Merci. Nous quittons le Valais pour aller à Lausanne, la deuxième plus grande ville du pays. Cette capitale olympique représente le noyau des affaires et de l'économie en Suisse. Nous allons à la rencontre de Djemila, spécialiste en télécommunications, arrivée en Suisse dans les années 90. Il pleut à Lausanne. Ce n'était pas prévu, mais bon, ça se produit. Alors, on vient d'arriver chez Djemila. Elle, elle est algérienne. Elle est dans tout ce qui est télécommunications. Elle est commerciale. Et justement, elle va nous parler un petit peu de son parcours, de ses formations, de son expérience ici en Suisse. Je ne vais pas en dire plus. Je vais la rencontrer. Merci, Jamila. Comment ça va ? 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 Tout le monde ? Tout le monde ? Tout le monde ? J'espère ? Tout le monde ? C'est bien ? C'est la télévision à la jamilienne qui débarque à Lausanne. Bienvenue. Merci Jamila, tu m'as appelé, tu m'avais demandé de venir chez toi, qu'est-ce qu'on fait en reste ? Moi je pense que ça serait bien qu'on aille manger une spécialité suisse. Très bien ok, on te suit alors. Voilà donc on part maintenant. Très bien ok. Parfait. Voilà, apparemment c'est notre table ici. Super. Je me mets par là, tu te mets ici. C'est comme tu veux. C'est bien, je me mets par là. Voilà, c'est piquement chalet suisse. Super. Avec une habitude locale, je vais te faire découvrir ça. Alors Jamila, qui vient d'Alger. De Bebeloued. De Bebeloued ? Voilà. Ah bah super, le quartier mythique d'Alger. Je suis native de Bebeloued, donc je viens à Bebeloued, j'ai étudié à Bebeloued. Donc pour ceux qui connaissent Bebeloued, il y a Dijon, je pense pas un an, enfin toutes ces épaules. J'ai commencé dans l'électromique. J'ai entamé mes études à Bebeloued, donc j'ai commencé dans l'électromique. Donc j'ai fait mon diplôme d'ingénieure en Algérie. Et comme j'avais un frère qui était habillé en Suisse, enfin deux frères qui étaient, donc c'était plus simple pour une fille algérienne d'aller vers un pays où on a déjà la famille. Je suis venue ici en Suisse, je me rappelle avoir passé un examen, donc pour pouvoir être acceptée, donc disons, pour le doctorat. J'ai commencé les études, c'était une année très, très, très difficile. Moi je fais partie d'une famille très modeste, disons en Algérie. J'avais pas un père qui pourrait me verser de l'argent pour... J'imagine. La Suisse c'est un pays assez cher, donc le niveau de vie est très élevé, donc il fallait trouver un moyen pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ouais, il fallait trouver du travail le soir. Mon professeur à l'époque pensait que c'était pas assez. A l'époque, il avait décidé que de me donner un poste d'assistante. Donc lui, il donnait les cours aux étudiants, et puis moi je faisais les séances d'exercices. Moi ce que je pourrais te recommander, c'est la raquette. Bon oui, super, moi j'ai bien envie de goûter à ça, donc voilà. Voilà, super. On commence par prendre une pomme de terre. Ok, je te suis. Voilà, moi je les mange toujours avec la peau. Qu'est-ce qu'on fait après ? Voilà, on commence à toi. Très bien, ok. Parfait. Et puis il fait manger le fromage avec la pomme de terre. Très bien, ok. Voilà, c'est aussi ça. Alors Bint Babeloua, elle me fait goûter la raclette. Quel bonheur. Voilà, Jamila. Voilà. Si tu étais à la maison, tu aurais mangé le touwem ou la shoruba. Pas lèche. L'autre fois. La prochaine fois. Inshallah. Donc j'ai obtenu mon PhD, mon doctorat. Après je suis allé travailler en tant qu'ingénieure dans les recherches et les marchés à Berne. Je suis retournée à Lausanne. J'ai obtenu un poste chez une entreprise qui fait de l'audit pour l'enseignement. J'ai fait un MBA. Comment dire ? Je suis allée travailler de nouveau dans une boîte qui fait aussi d'auditing. Je me suis mariée entre temps. Donc puis j'ai attendu quelques années pour faire mon MBA. Et puis après j'ai eu mes enfants, donc mes deux enfants. Tu t'es mariée. Tu as eu des enfants. Est-ce que c'était facile pour toi d'équilibrer entre le travail, les enfants et la vie. J'en sais très bien que c'est une vie très, très, très active. Comment dire ? Je me suis débrouillée comme toutes les femmes. Je veux dire, comment dire, les super-women qui travaillent, qui font le nécessaire pour la famille, les enfants et tout. Donc quand on rentre à la maison, on a une deuxième journée qui commence. Depuis qu'ils étaient petits, comme moi je travaillais et puis les crèches étaient fermées. Donc je les envoyais en Algérie, dans la famille, pour essayer vraiment de s'habituer. Ils ont apprécié le mode de vie algérien. Je veux dire, ils avaient du plaisir à y aller, aller à la plage, sortir et tout. Surtout que je les envoyais dans un quartier populaire comme Leblanc. Donc c'est pas l'ambiance qui manque. Donc ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup le quartier. Ah, c'est Linda. Allô ? Oui, c'est Linda. Ça va ? Oui, toi ? Attends. Je connais une Algérienne qui est vraiment algérienne dans le sang et tout. D'accord. Je lui ai dit que je suis avec la télévision algérienne et puis elle demande si elle peut lire. Bah tu l'invites ? Oui. J'ai bien envie de la rencontrer en tout cas. Ah voilà, Linda. Et puis par la suite, je voulais faire carrément autre chose. Donc je voulais créer mon entreprise. Donc je me suis mise avec deux personnes et puis on a fondé une start-up ici en Suisse. Et c'était une très très belle expérience. Donc ça a duré je crois cinq ou six ans. Et puis après on l'a vendue. Après la start-up, je me suis dit voilà, j'ai fait différentes choses. J'ai travaillé dans différents domaines. Mais il me manquait toujours sur mon CV un peu l'expérience. Donc dans ce qu'on appelle des marchés émergents. Donc au Moyen-Orient, en Afrique et tous ces pays-là. Bah j'ai trouvé un poste dans une entreprise suisse qui vont aider des équipements télécommunications. Je suis responsable des ventes donc de l'entreprise au Moyen-Orient et en Afrique. Ah bah super ! Est-ce que c'était facile pour Jamila de s'imposer et de se trouver une place dans le milieu professionnel ? Bah non, c'est pas évident pour une femme surtout dans le domaine technique. Déjà quand je suis arrivée en Suisse pour faire les études, j'étais la seule fille dans toute la classe. Mais ça allait donc je veux dire, avec mes compétences, avec mes diplômes du tout, il y a une certaine reconnaissance je dois dire. Mais ceci dit, j'ai toujours dû me battre et puis prouver deux fois plus que les autres. Ça c'est une réalité. Mais c'est comme ça quand on n'est pas chez nous, donc voilà, il faut l'accepter. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça va ? Alhamdoulilah, on te. Bon Linda, je te présente Herdin. C'est un journaliste algérien. Il fait une émission sur Canal Algérie sur les communautés algériennes qui vivent à l'étranger. Alors Herdin, Linda, c'est une Algérienne, en fait, de parents algériens, donc les deux de Constantine. Et puis elle est née ici à Lausanne et plus Algérienne que Linda, j'en ai pas vu de ce moment. Herdin, c'est très bien. Linda, donc de parents algériens, de Constantine. Apparemment, ils ont fait vraiment leur boulot. Ils ont eu une fille algérienne, mais vraiment algérienne à 100%. Il y a un sentiment particulier chez Linda. Ah bien sûr, c'est une fierté. Et bien sûr, on porte l'Algérie dans notre cœur. C'est toujours un grand amour d'en parler et aussi de visiter l'Algérie. D'ailleurs, ça me manque et j'espère pouvoir y retourner pour l'Aïd, Inch'Allah. Inch'Allah. Et j'espère qu'elle est la chambre, Jamila. Oui, oui, justement, c'est un programme, mais c'est partir ensemble. Voilà, comme ça, je l'emmène à Bebluet, t'imagine ? Ah oui. Linda, Bebluet. Voilà. Tu vois, c'est un beau contraste pour nous, être en Suissesse, de venir en Algérie, parce qu'on voit tout l'opposé et ça nous fait vraiment plus bien. Voilà, exactement. C'est clair. Donc Linda, dans le milieu professionnel, les gens maintenant savent que tu es algérienne, et que tu as cette double culture. Est-ce que tu essaies de promouvoir l'Algérie ? Bien sûr. C'est toujours un plaisir de promouvoir un peu le pays en parlant de la culture, de comment on est, comment ça se passe au pays. Et surtout, je leur parle de mes vacances. Et j'ai beaucoup de collègues qui aimeraient beaucoup découvrir l'Algérie. Et je pense aussi que cette année, c'est une année d'innovation et de développement. J'espère que ce sera bientôt prêt pour accueillir justement des nouveaux touristes européens. Même si toi, tu n'es pas née en Algérie, mais est-ce que tu as ce côté-là en toi qui est provoqué une fois ? Tu as une musique qui te fait rappeler l'Algérie, une image. Est-ce que tu as ce sentiment d'appartenance à cette belle patrie ? Oui, clairement. En fait, écouter du Mahalouf, ça me rappelle beaucoup à Constantine. Et ça me rappelle justement les nouveaux souvenirs de l'Algérie. Jamila, tu m'as parlé en off, dans la voiture, d'une particularité dans ton couple. Je te laisse le dire, allez. Moi, je me suis mariée à Suisse. C'était mon collègue pendant que je faisais mon doctorat. Donc lui aussi, il faisait son doctorat. Et puis voilà, on était ensemble. Et après, il voulait m'opposer. Donc je lui ai dit que la condition aussi, il fallait se convertir. Donc il est allé à Paris, à la Grande Mosquée de Paris. Il a fait le processus de conversion. Et puis après, il est revenu. On s'est mariés. On s'est mariés même en Algérie. On est partis ensemble là-bas. On a fait la fête. Il y avait toute la famille. Il y avait Flatra. Il y avait tout ça. Et par rapport à la culture algérienne, donc... Il est curieux. Il est très tolérant. Il a été en Algérie quelques fois. Donc il est vraiment imprégné dans la culture algérienne. Et bien voilà, donc la soirée s'est faite avec Djamila et Linda. Donc je te remercie Djamila pour ces surprises enchaînées. Merci à toi. La belle rencontre avec Linda. Surtout Linda. Surtout, voilà. Donc justement. C'était un plaisir. Merci à toi de nous avoir fait rappeler l'Algérie. Ben écoutez, c'est tout un devoir en tout cas. Une fierté pour moi et pour toute l'Algérie. De voir ces enfants évoluer dans des milieux professionnels et intellectuels, c'est important. Vous êtes les ambassadrices de l'Algérie. Je rappelle encore une fois que Djamila et Linda, elles sont algériennes et elles sont à 100% certifiées des aides. Merci beaucoup. Djamila, merci beaucoup. En plaisir. Merci. Notre émission prend fin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle destination et une autre communauté certifiée des aides. Djamila, est-ce que tu écoutes habituellement ? Oui, oui. Moi, j'ai tout fond de la musique algérienne comme ça. Ça me déstresse surtout en revenant du travail et tout. Donc non, non. Alors, c'est pas parce que vous êtes là, loin de là. Ah bah tant mieux, tant mieux alors. On va apprécier. Mais tout spécialement, j'étais le voir il y a deux semaines à l'Opéra d'Algérie. Je sais pas si on a le droit de parler de... Ouais, ouais. On en a vraiment le droit. On a le droit de dire que toi aussi t'es passionné par l'art ? Un petit peu, oui, un petit peu. Ça t'es déjà arrivé de parler en arabe algérien à tes joueurs ? Quand je viens d'Algérie, je reste longtemps, je reste, je garde ce réflexe. Vous avez dit quoi ? Vous avez dit quelque chose... Ah oui, oui, j'ai dit que c'est... Ah parce que je me suis trompé. Ça m'arrive. C'est le père, c'est le père de ma femme. T'as la photo de mon père là, il y en a, hein ? Très bien. Ja c'est le père. Oui, c'est le père. Tu as dit ? C'est jusqu'à l'heure. Ah ! Sous-titrage ST' 501